BNP Paribas Fortis présente Ce mois-ci, Cinevox vous entraîne dans les coulisses du cinéma en vous faisant découvrir le doublage. Julie Tatton, Charlie Dupont et Stéphane De Grotte vous font part de leurs expériences. La voix c'est un outil pour jouer la comédie, d'apprendre à varier la voix, de jouer sur le timbre. C'est par là quand même que passent toutes les intentions. C'est comme pour une chanson, c'est d'accentuer certains passages pour faire passer l'émotion. C'est amusant de ne travailler que ça, donc d'oublier même qu'on a un corps et de se focaliser sur la voix. C'est un exercice de désincarnation, mais qui en fait aide l'incarnation. Siri, viens ici, ne touche pas à ce poste, on a un chien. Bonjour, comment puis-je vous aider ? Thelma, stop, Louise, arrête de cavaler dans tous les chans, bonjour. C'est le sujet des films des... Ma voix, dans ce clip, dans ce spot, on ne voit pas. Les visages, je suis une machine, donc il n'apparaît pas. Quand il ne reste que la voix, c'est vachement plus complexe, du coup être beaucoup plus précis. Bonjour James, bienvenue au cinéma Galactica. Ça ne va pas fort, on dirait. Je prépare mon 25e opus. Pour vous donner quelques idées, venez au Film Days. Tous les films sont à 5,50 euros et aussi les avant-premières. Ce qu'il y a de plus difficile et dont on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'on travaille sur une bande rythmo. Et donc c'est la rythmique qui est vraiment très difficile à tenir, surtout sur ce qu'on appelle les labiales, ouvrir la bouche quand l'autre l'ouvre dans une autre langue, ce n'est pas forcément facile. Je pars tout seul. Là, j'ai dû faire un cri. Tu te demandes, un cri méchant, un cri un peu plus doux, un cri plus aigu. Et tu te dis, waouh. Et c'est vrai que c'est chouette parce que, en fait, tu switches off et tu pars. Ça vous allez ?